salut damien tu vas bien bon je te fais une vidéo pour t'expliquer en fait ce que je voulais que tu m'installe en 21b en salle 21b voilà je te fais une vidéo pour que ce soit plus rapide tout simplement donc c'était le site c'était autodesk à compte voilà donc autodesk à compte là tu prends le site d'autodesk à compte donc tu peux te connecter avec des identifiants moi je me mets je me connecte avec mon identifiant pour te montrer un peu mais je te donnerai mon identifiant et le mot de passe au cas où si tu as des difficultés pour te connecter toi même voilà donc une voix une fois qu'on a qu'on est arrivé sur la page d'autodesk à compte je me mets sur la page gestion ou manager donc là je les traduis en français c'est pour ça donc management management ou gestion à côté de profil une fois qu'on est là voilà donc je vais chercher le logiciel revit donc le logiciel revit qui est là revit tout cours hein voilà après là c'est ce qui m'offre en fait mais là vous avez tu as update and ads ads on voilà tu parles mieux qu'anglais l'anglais pour que moi je pense tu vois tu vas t'en sortir plus facilement donc voilà une fois que tu as cliqué sur ça donc ici on est toujours d'un update un à compte là je descends et tout ça c'est des extensions en fait de revit et moi je prends j'aimerais que tu m'installe autodesk revit extension for autocad fabrication 2017 dans un premier temps donc toujours pour 2017 et revit extensions fort autodesk revit pour 2017 aussi donc ces deux là voilà donc il y en a pour 2015-2014 mais il faut prendre en fait l'année qu'on a nous à l'école je pense qu'on a 2017 revit 2017 donc tu prendras remis 2017 et là tu les installe tous les deux voilà bon normalement si tu l'installe ça va donner quelque chose comme ça je vais te montrer je lance mon revit alors ça se met en route tac 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 voilà donc ça va s'afficher je pense que ouais il faut redémarrer le pc pour le voir quand dès que tu l'installe en fait donc moi si je lance revit ici j'ai deux secondes voilà tu dois vous la voir ici dans module module donc armature doit apparaître en fait c'est ce que je veux moi armature qui est là bon si on a modélisation aussi c'est pas mal et les ponts c'est pas mal mais ce qui m'intéresse le plus c'est armature normalement si tu installes ces deux éléments on aura armature qui est là voilà bon merci damien et puis à bientôt ciao